Mes chers élèves de quatrième année primaire, c'est un bienvenu sur votre chaîne Je Communique TV, encore une fois, votre cahier préféré, mon cahier de grammaire et de communication. Cette fois, on va voir d'autres activités concernant le sujet. Je montre un indécrit, cette fois, je souligne le sujet dans chacune des phrases suivantes. Je souligne aussi le sujet et indique sa nature pour chaque phrase. Je remplace les pronoms suivants verts par les groupes nominaux de mon choix. Et je complète avec un sujet de la nature demandée, sans obliger sur ce que j'ai appris. Le sujet est un groupe obligatoire de la plupart des phrases verbales. Pour le trouver, on peut l'encadrer par « si, qui » ou « ce sont qui » avant le verbe. Par exemple, Marjan joue à la guitare, c'est Marjan qui joue de la guitare. Marjan joue de la guitare, c'est Marjan qui joue de la guitare. Il peut être de diverses natures, groupe nominale, nom propre, pronom, verbe, à l'infinitif. Alors, le sujet peut être placé avant le verbe, ou après le verbe, ou loin du verbe. Par exemple, Atikra, malgré sa petite taille, parvenu à attraper les biscuits en haut du meuble. Après le verbe, par exemple, dans la prairie, coule une rivière. Dans la prairie, avant le verbe, normalement, on dit Nassim, dit un roman d'aventure. Un même sujet peut être en relation avec plusieurs verbes. Comme exemple, Chardon. Chardon sort son stylo, écrit une lettre et la glisse dans une enveloppe. Alors, il y a un verbe glisse, écrit et sort en relation avec le sujet Chardon. Je m'entraîne à l'écrit, c'est l'une des sujets dans chacune des phrases suivantes. Notre maison a été dévastée par un noir. Alors, c'est notre maison. Le vendredi, le jardinier s'occupe du potage. C'est le jardinier. Mon auteur préféré s'appelle Mohamed Choukri. Mon auteur préféré. Nous vous appelerons demain soir. Nous. Alors, pour chaque phrase souligne, le sujet indique ça la suite. Rire est le propre de l'homme. Rire. Alors, on va commencer par rire, c'est un verbe à l'infinitif. On va écrire ici verbe à l'infinitif. Parer, c'est un nom propre. On va écrire ici un nom propre. Ce petit oiseau est tombé d'unis. On a créé groupe nominal. Enfin, je jouais souvent à cache-cache. On a réussi à prendre. Alors, un enfant que jouait souvent à cache-cache, c'est un problème. Ce petit oiseau est tombé d'unis. C'est un groupe nominal. Ce petit oiseau. A la piscine, taille, gagne toujours. La course, c'est un nom propre. Rire est le propre de l'homme, c'est un verbe à l'infinitif. Alors, on passe à autre chose. On remplace les pronoms sujets en verre par les groupes nominaux de ton choix. Remplace les pronoms sujets en verre par les groupes nominaux de ton choix. Alors, elles protègent leurs petits prédateurs. Les femelles protègent leurs petits prédateurs. Depuis son anniversaire, ils ne quittent plus son nouveau jouet. Par exemple, Akram. C'est un nom propre. Alors, depuis son anniversaire, Akram ne quitte plus son nouveau jouet. Nous trouvons cette maison ravissante. Moi et ma famille. On peut remplacer par moi et ma famille. Alors, moi et ma famille. Voilà, moi et ma famille trouvons cette maison ravissante. Les femelles protègent leurs petits des prédateurs. Depuis son anniversaire, Akram ne quitte plus son nouveau jouet. Moi et ma famille trouvons cette maison ravissante. Alors, on continue avec cette activité complète avec un sujet de la nature demandée. Par exemple, en prenant, on va à l'école. On dit on va à l'école. C'est été, groupe nominal. Ils sont venus à la maison pendant une semaine. Alors, mon nom et ma tente. On dit aussi, nous aimons. Mais je m'en faire, les chiens, c'est train de voir. Alors, mi... La lecture. On va lire. Lire est mon activité favorite. M'inviter à son anniversaire. Alès. Alès m'inviter à son anniversaire. Alors, sans obliger, bien sûr, ce que j'ai appris. Alors, ce que j'ai appris. La prairie coule une rivière. Loin du verbe. Attica, malgré sa petite taille, parvenait à attaquer les biscuits en haut du verbe. Un même sujet peut être en relation avec plusieurs verbes. Comme Shadon sort son silo, écrit une lettre et glisse dans une enveloppe. Alors, Shadon, c'est le sujet. Alors, il est en relation avec plusieurs verbes. Comme l'exemple de sort, écrit, et glisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada